Un radar nouvelle génération débarque sur les routes de France à partir du 15 mars. Il est destiné à lutter contre les grands excès de vitesse. Fixé sur un véhicule banalisé, il sera capable de photographier sans flash et en roulant les automobilistes en infraction. Faustine Saint-Jeunesse. Vous connaissez les radars fixes, les radars tronçons, les radars mobiles. Voici le dernier né de cette famille, un radar qui contrôle les excès de vitesse au sein même de la circulation. Pas de flash, un dispositif presque invisible et surtout imparable. Installé dans un véhicule banalisé, son fonctionnement est simple. Le boîtier relié à cette tablette est en fait une caméra. Elle prend en photo les voitures qui dépassent le véhicule. La tablette calcule ensuite l'excès de vitesse commis. Le contrevenant reçoit son procès verbal dans les trois jours. Les gendarmes et policiers à bord doivent juste saisir la limitation de vitesse sur le tronçon où il se trouve. Et la machine s'occupe du reste. Un dispositif qui présente toutefois une marge d'erreur technique. Il ciblera donc en priorité les grands excès de vitesse. Attention à votre retour de vacances. Vous les croiserez sur les routes dès le 15 mars prochain.